Clap de fin pour la Star Academy Le 15 octobre dernier, ce sont 13 candidats qui ont intégré l'emblématique château de Damarie-Lélisse pour 6 semaines. Tous avaient pour objectif de suivre des cours afin de remporter cette nouvelle saison du programme. La finale de cette saison s'est déroulée le 26 novembre dernier et si y est-il Anisha qui l'a remporté, après une soirée riche en émotions. Pour cette ultime prime, plusieurs artistes sont venus chanter en duo avec les quatre finalistes, Louis, Léa, Anisha et Nola. Parmi eux, il y avait Nolwenn le roi. La chanteuse a fait une apparition très remarquée notamment puisque son attitude a beaucoup choqué les internautes. Elle a partagé la scène avec Nola et, sur les réseaux sociaux, elle a été accusée d'avoir volé la vedette à la finaliste. « Non ce n'était pas incroyable, c'était une catastrophe. Nolwenn le roi a pris le dessus, et Nola on l'a entendu max 30 secondes, le discours après sur Louis était extrêmement déplacé pour et Nola, a écrit une internaute. Un autre s'est demandé s'il s'agissait de la finale de Nola ou de Nolwenn ? Parce que là, si y est-il pas possible d'avoir pris le dessus comme ça. Une pensée partagée par de nombreux internautes qui ont exprimé leur mécontentement. Si y est-il quel genre de manque de respect envers Nola ? Le comportement de Nolwenn m'a tellement déçu et choqué. Elle a monopolisé toute la tension, si Nola ne va pas en finale parce que Nolwenn le roi a cru qu'on fêtait ses 20 ans de carrière, je serais trop déçu, a-t-on pu lire. L'attitude de Nolwenn le roi lors de cette finale a été très commentée. Pour les internautes, la chanteuse était venue pour se mettre en avant et faire de l'ombre à la finaliste. Lors de la prestation, la candidate de la seconde saison du programme a beaucoup chanté mais si y est-il aussi sa robe qui a fait l'objet de critiques. Celle-ci était verte, signée Paco Rabanne et d'une valeur de 1500 euros alors que Nola, la finaliste de cette nouvelle édition, avait opté pour une longue robe dorée, beaucoup plus discrète. De plus, à la fin de la chanson, lorsque Nico Saliagas a demandé à Nolwenn le roi ce qu'elle en avait pensé, la principale concerne a eu une pensée positive pour Louis, l'autre finaliste. Il semblerait qu'elle ait beaucoup apprécié le jeune homme au fil des semaines et elle n'a pas hésité à le lui faire savoir. Une remarque qui n'est pas passée inaperçue et qui a été très critiquée par les internautes et notamment par Francesca Antoniotti, candidate de la saison 4 du programme. Lâche le micro Nolwenn, a-t-elle écrit sur son compte Twitter avant d'ajouter et, je trouve qu'elle s'est un peu trop mise en avant contrairement à Lara Fabian. Le but s'y estie quand même de laisser briller les élèves. Mais la robe est sublime et elle lui va très bien. Une soirée qui a été un véritable bad buzz pour Nolwenn le roi. Star Academy 2022, qui a remporté cette nouvelle édition ? Après plusieurs semaines de compétition, ce sont quatre finalistes qui se sont affrontés lors de l'ultime prime. Louis, Léa, Enola et Anisha enchaînent les performances afin de convaincre le public. Louis et Léa sont les deux premiers à avoir été éliminés et s'y estie finalement Anisha qui a su se démarquer. La jeune femme a donc remporté la nouvelle saison du programme mais aussi 100 000 de gains. Aujourd'hui, elle est prête à aller de l'avant et à se consacrer à ses projets personnels. J'ai beaucoup de chansons, certaines sont prêtes. Après, je ne sais pas encore si elles seront dans l'album, il faut que Jen parle avec la maison de disques. On verra, a-t-elle révélé dans les colonnes de Purs Média avant de lancer un appel, après, si des auteurs ou des compositeurs veulent travailler avec moi, ce sera avec plaisir. Très appréciée durant cette saison, la chanteuse a reçu des propositions de plusieurs artistes au fil des semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501